Le temps vasculaire cérébral, quelle prise en charge, nous en parlons sur ce plateau de 237 santé. Et nous avons le plaisir de recevoir sur ce prestigieux plateau l'un des patrons de la neurologie de Douala ou encore de la région du littoral, le professeur Kalis Kuaté, chef du département de neurologie à l'hôpital La Quintinie de Douala, également chef du département de médecine. Bonsoir professeur et merci d'être venu ce soir. Bonsoir Nadine, merci de m'avoir invité. Nous allons aller à l'écran pour voir comment est constitué le cerveau et bien sûr sa fonction principale. Voilà, vous avez ici une image du cerveau. Le cerveau a plusieurs loupes. Il y a le loup frontal qui est un peu devant, qui est le loup qui s'occupe du comportement d'un individu, mais il s'occupe aussi de la force. C'est le loup qui contrôle la force qu'on a au niveau de la face, au niveau des membres. Juste en arrière, il y a le loup condiparital qui s'occupe de la sensation. C'est ça qui vous permet de percevoir les sensations. Et en arrière, qu'on ne voit pas sur cette image, il y a le loup occipital qui s'occupe principalement de la vision, le loup visuel. Et sur les côtés, on a les lobes temporaux dont le rôle principal au niveau temporaire interne, c'est la mémoire, la zone qui s'occupe particulièrement de la mémoire. Vous pouvez avancer un tout petit peu. Et ce cerveau-là est constitué, quand on fait une coupe, il y a ce qu'on appelle une substance grise et une substance blanche. Je vais vous expliquer. Vous avez un hémisphère cérébral gauche là et l'hémisphère cérébral droit. Et je vais vous dire que chaque cerveau contrôle l'autre partie opposée du corps. Donc quand il y a une lésion à droite, vous aurez... La prochaine image, justement. Vous aurez... Alors figé un peu ici, comme vous voyez, un peu en noir, en sombre, c'est ce qu'on appelle la substance grise. C'est là où il y a les cellules du cerveau qu'on appelle les neurones. Et la substance blanche qui est ici, c'est juste des voies de passage. C'est là où les neurones, avec leur corps cellulaire ici, on peut dire leur cerveau à elles, ces cellules. Il y a des voies de passage pour aller vers d'autres structures du corps, les muscles et d'autres endroits du cerveau. Vous pouvez continuer, s'il vous plaît. Donc c'est la substance grise dont je parlais. Alors figé un peu ici, il y a une image. Si on prend la zone qui s'occupe de la motricité, ce qui s'occupe de la force, il peut avancer un peu pour qu'on voit le bonhomme. Voilà, c'est bon. C'est ce qu'il est en train de faire. Merci. Alors ici, ça, c'est la zone qui s'occupe de la force. Je vous ai parlé de la partie frontale du cerveau. Là-dessus, chaque zone contrôle une partie du corps. La force au niveau des jambes est contrôlée par la partie interne. C'est vraiment dans le sillon là, au niveau du cerveau. Il y a le corps qui est là et puis vous avez la main. Vous voyez, regardez un peu, constatez que la main occupe une grande zone, très étendue. Et c'est ça qui permet qu'on fasse des gestes très fins avec la main. Parce qu'il y a un espace plus important au niveau du cerveau. Et puis, cette zone-ci contrôle les mouvements de la face. C'est pareil pour la sensation. La zone du cerveau qui occupe la sensation, on appelle ça l'homunculus. C'est-à-dire, chaque zone du cerveau contrôle une partie du corps. Avancez, s'il vous plaît. Alors, vous avez là, c'est les neurones du cerveau. Ce corps cellulaire-là, c'est ça qu'on retrouve dans la substance grise qui est ici. C'est un accumulat de corps cellulaire que vous voyez là. Avancez, s'il vous plaît. Et ces neurones-là, nous, on dit que c'est l'élément élémentaire du système nerveux. Que ce soit le système nerveux central, le corps cellulaire est là. Et puis, les axones qui sont les voies de communication. Et vous avez l'extrémité là. Ces extrémités qu'on appelle des dendrites servent de communication entre deux neurones. Les neurones communiquent entre eux pour permettre de transmettre leur fonction. Que ce soit la fonction motricité, la fonction de parole, comme je suis en train de parler, la fonction d'audition, la fonction de sensibilité, la fonction d'équilibre, etc. Donc, vous avez le corps cellulaire des neurones, les axones, et puis les dendrites qui servent de communication. On peut avancer. Juste pour la prochaine image, pour voir comment, ici, on voit comment les neurones communiquent entre eux. Ce neurone communique avec le suivant de l'électricité, qu'on appelle un flux nerveux. L'influx nerveux part d'un neurone à l'autre. Quand vous avez envie de tenir quelque chose dans la main, il y a un signal qui part d'un neurone à l'autre jusqu'à la main, où il y aura une contraction musculaire pour vous donner la force. Il y a un autre aspect également important. Lorsqu'on parle du cerveau, il y a la vascularisation du cerveau. Je pense que la Régie nous enverra, bien sûr, cette deuxième image qui concerne la vascularisation du cerveau. Merci. La vascularisation, si vous pouvez figer un peu ça, la vascularisation du cerveau est très complexe, mais elle est partie globalement en deux. Il y a ce que nous, on appelle la circulation antérieure, qui est toute la partie antérieure du cerveau jusque-là à peu près, qui est vascularisée par les artères carotides. Cette partie peut revenir en arrière par les deux artères carotides qui montent autour du cou et qui après vont se séparer pour donner l'artère cérébrale antérieure qui vascularise la partie en avant du cerveau. L'artère cérébrale, merci, l'artère cérébrale moyenne qui vascularise toute cette partie latérale du cerveau. Et la cérébrale postérieure, si cette image vous pouvez aller, voilà. Comme je disais, la cérébrale, les carotides droite et gauche vont donner la circulation antérieure qui ici va se diviser pour donner une cérébrale antérieure qui vascularise la partie en avant du cerveau. Il y a une cérébrale moyenne qui va vasculariser toute la partie moyenne du cerveau. Maintenant, il y a les deux artères vertébrales qui passent autour de la colonne vertébrale qui vont monter et fusionner pour donner ce qu'on appelle le tronc basilaire qui lui, à la terminaison, va donner les artères de la cérébrale postérieure qui vont dans la zone occipitale, mais également les artères qui vont aller au niveau du cerveau. Cérébraleuse inférieure, cérébraleuse moyenne et cérébraleuse supérieure. Donc globalement, voilà l'origine des artères qui vont au niveau du cerveau. Alors, on sait très bien que l'AVC arrive très souvent comme un coup de tonnerre dans un ciel sérin. Alors l'AVC, qu'est-ce que c'est et quel est donc le mécanisme d'un accident vasculaire cérébral ? L'AVC, c'est une maladie qui affecte la circulation. Comment on vient de voir les artères du cerveau pour avoir un AVC ? Il y a une interruption de la circulation artérielle dans le cerveau. Ça veut dire qu'il faut que, c'est quand le sang n'arrive plus dans une zone du cerveau qu'on parle d'AVC. Que ce soit, quelle que soit la zone, que ce soit en zone frontale, que ce soit en zone temporale dont je parlais tout à l'heure. Arrêtez un peu, vous pouvez figer. Alors, ça c'est les artères qui vont au niveau du cerveau. Vous voyez la toute la complexité sur cette image. En fait, pour parler d'accident vasculaire cérébral, il faut qu'il y ait une interruption de la circulation des artères, du sang dans ces artères-là. C'est de deux façons. Soit une artère éclate, et on va parler d'AVC hémorragique parce qu'on va saigner dans la tête. Soit plutôt une artère est bouchée, le sang n'arrive plus dans une zone du cerveau. Il y aura une ischémie en aval et on va parler d'accident vasculaire cérébral ischémique. Donc, voilà les deux. Et vous voyez, ça peut arriver dans n'importe quelle zone du cerveau, en antérieure, en postérieure, en latérale. Mais il suffit qu'il y ait une perturbation de la circulation artérielle au niveau du cerveau pour avoir un accident vasculaire cérébral. Merci, professeur, pour ces explications. Vous pouvez revenir vous asseoir. Tout au long de cette émission, nous allons bien sûr évoquer les différents types d'AVC que vous avez cités tout à l'heure, notamment en ce qui concerne l'AVC hémorragique ou encore l'AVC hystémique. Alors, je l'ai dit dans mon propos introductif que l'AVC est une maladie assez fréquente chez nous à Cameroun. Professeur, est-ce qu'on peut avoir un peu l'état des lieux de cette maladie, que ce soit à Cameroun ou encore même à l'hôpital La Quintini, où vous exercez en ce moment ? Merci Nadine. Pour parler de la fréquence ou de la prévalence des accidents vasculaires cérébraux, à l'hôpital La Quintini, où j'exerce, je dirais que nous avons à peu près par an autour de 700 malades que nous consultons de neurologie, en général à l'hôpital La Quintini de Douala, et dont à peu près 600 en consultation. Le reste est à peu près… Disons que globalement, on a à peu près 600 malades que nous consultons chaque mois à l'hôpital La Quintini. Je me corrige un peu. Il y a à peu près 70 hospitalisés. D'accord. Sur ces patients, un tiers sont des patients qui ont un accident vasculaire cérébral. Donc, je peux dire que chaque mois, on voit au moins 200 patients qui font un accident vasculaire cérébral, seulement à l'hôpital La Quintini. Donc, pour imaginer à Douala, il y a un autre pôle à l'hôpital général. Il y a des optos de district, il y a des cliniques qui reçoivent des patients avec un AVC. C'est pour dire que c'est un réel problème de santé publique dans notre pays et mérite vraiment d'être prise en charge au sérieux. Et sur le profil de ces personnes qui viennent, est-ce qu'on peut avoir un peu la courbe ? Ce sont des femmes, des hommes ou des jeunes ? Alors, avant de parler de profil, il n'y a pas eu une étude sur le territoire national pour déterminer la prévalence nationale. Mais dans les études africaines, on estime qu'il y a à peu près 500 cas d'AVC pour 100 000 habitants. Si on rapporte à une population de 30 millions au Camoun, on estime qu'à l'état actuel, on a à peu près 150 000 cas d'AVC. En moyenne, ça peut être un peu plus. 150 000 cas d'accidents vasculaires cérébraux au Camoun à ce moment-ci. Donc, c'est une pathologie, c'est très important.